Ce plateau Ibrahima Sadi, nous sommes avec Ibrahima Mendi, directeur de l'analyse de la prévision des statistiques du ministère de l'Agriculture. Ibrahima Sadi avec Ibrahima Mendi. On va aller juste dans le fond du sujet. Les statistiques agricoles posent souvent problème entre les différents acteurs. Pourquoi ? – Bon, merci. Je dois m'avoir posé ces questions. Ça me donne l'occasion aussi d'expliquer d'abord comment nous faisons. Parce que le vrai problème, lorsque vous contestez une statistique, c'est sur la base peut-être d'une méthodologie que vous avez qui vous permet d'avoir des résultats. Et d'abord, votre méthodologie doit être comparable à ce que l'autre a utilisé. Nous, aujourd'hui, au Sénégal, la DAPS a un échantillon de 6300 ménages. C'est nous seuls qui avons cet échantillon dans ce pays, que nous enquêtons de façon annuelle pour faire sortir les données statistiques. Nous faisons des enquêtes sur la base aléatoire. Probablement, ceux qui connaissent un peu l'échantillonnage. C'est à l'issue de tout ça que nous disons au Sénégal, cette année, par exemple, la production de riz est de temps. Maintenant, la personne qui va à travers les médias pour dire que la production, c'est temps. Mais il faut lui poser la question, c'est sur quelle base vous avez pu annoncer ce chiffre ? Parce que pour annoncer un chiffre, il y a tout un processus de production des statistiques agricoles. Donc ça, je voulais le préciser. Ensuite, lorsque nous produisons les données statistiques, nous les produisons ici, là-bas, dans un cadre sous-régional. Le Sénégal n'est pas seul dans cette production. Nous avons une méthodologie partagée par les 15 pays de la CDAO, adoptée par tout le monde. Et lorsqu'on finit l'enquête agricole, d'abord les prévisions, au niveau prévisionnel, il y a une mission du SILS, de la CDAO, accompagnée par Agrimet. Agrimet, c'est un centre de référence au niveau du SILS, c'est le bras technique de la CDAO en matière de statistiques agricoles. Qui viennent avec leurs experts, plus les experts du gouvernement, plus des ONG, notamment Fusnet, plus la FAO. Nous passons à revue les données. Parfois, les discussions sont vraiment houleuses et on essaie d'harmoniser jusqu'à sortir le résultat. Une fois ce résultat est sorti, nous nous considérons que c'est le résultat officiel en termes de prévision, d'abord. Ensuite, vers le mois de mars, je tiens à vous informer que le 22 passé, il y avait une mission ici, de 15 pays de la CDAO, plus le Tchad, ici, pour valider les résultats définitifs. Au sorti de là, moi, je considère que c'est les données officielles du Sénégal. Et que je pense que parfois, dans les télévisions, quelqu'un qui vient, qui parle peut-être au nom des producteurs pour dire qu'on a produit tant, vous devez normalement lui demander sur quelle base. Parce qu'une donnée statistique, ça suit un processus. Donc ce soir, vous allez me donner des données fiables par rapport au riz, par exemple. Le chef de l'État, il a l'ambition de nourrir le Sénégal avec le riz local. Qu'est-ce qu'on a ? En 2012, qu'est-ce qu'on avait ? Et en 2017, qu'est-ce qu'on a en termes de résultats ? – Très bien. D'abord, il faut noter qu'en 2012, la situation de 2012, d'abord, dans la campagne agricole, on parle de la campagne agricole 2011-2012. C'est la situation qu'on a trouvée lorsque le président de la République a accédé au pouvoir. Pour le riz, on était autour de 405 000 tonnes. – 405 000 ? – 405 000 tonnes de riz en 2012. On est passé d'abord en 2015 à 906 000 tonnes. – Le double. – Le double. Et cette année, on est à 945 000 tonnes. Ça, ça s'explique par quoi ? – Par une politique agricole élaborée au niveau du ministère de l'Agriculture, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, qui opérationnalise le plan Sénégal émergent. Et vous savez qu'une politique, pour que ça marche, il faut un portage fort de gouvernement, à l'occurrence du président de la République, qui a mis de l'argent dans la mise en œuvre de ce plan. Je rappelle que la campagne 2011-2012, le budget du ministère de l'Agriculture était d'environ 93 milliards. Il est passé en 2015 à 172 milliards et en 2017 à 175 milliards. Je rappelle également le matériel agricole, parce que pour atteindre des objectifs, la mécanisation, le président a pensé que, et je trouve qu'il a tout à fait raison, pour emblaver de grandes superficies, pour pouvoir accélérer la production, il faut une mécanisation. La mécanisation est une réalité aujourd'hui au niveau du monde rural. Je tiens à préciser, à ce jour, nous avons environ 1 200 tracteurs dans ce pays, et que 850 tracteurs ont été effectivement cédés. Il y a 60 000 autres équipements qui ont été achetés dans le cadre de l'équipement du monde rural. Ce matériel est composé de batteuses, de décortiqueuses et de petits matériels. – Saumoirs. – Saumoirs, etc., de petits matériels. Parce qu'aussi, on ne peut pas, le matériel de l'équipement rural ne peut pas se résumer à des tracteurs, à des décortiqueuses, etc. Il y a d'autres qui ont besoin plus de petits matériels, que sont les saumoirs, etc. Et ça, ça a permis naturellement d'emblader de grandes superficies. Pour ce qui est du riz, je pense qu'aujourd'hui, il faut le noter. C'est vrai, les gens vous poseront la question, oui, il y a la question de l'autosuffisance en 2017, etc. Mais moi, ce que je retiens, et je tiens à le dire, le deadline, c'est le 31 décembre 2017. – C'est à l'horizon 2017. – C'est le 31 décembre, la campagne qui a à venir. Donc, tous ceux qui supputent, on verra de toutes les façons. Il faut noter que le gouvernement du Sénégal a eu quand même le courage de faire une planification, d'avoir des objectifs. C'est une bonne chose. – Mais une fois que l'objectif est atteint, quelles sont les mesures en termes de maintien de ce rythme de production ? – D'abord, est-ce que l'objectif sera atteint en fin 2017 ? – De toutes les façons, j'ai dit que le deadline, c'est le 31 décembre 2017. – Non, non, non. – À ce moment, on pourra faire le bilan. Mais moi, ce que je veux qu'on retienne, où est-ce qu'on a trouvé la production de riz ? Où est-ce qu'on en est arrivé ? – Ensuite, vous savez, avant 2012, il y avait, les gens disaient que nous, nous ne consommons pas le riz local parce que le riz local n'est pas de bonne qualité. – C'est d'accord. – Aujourd'hui, je peux, autour de la table, tout le monde est convaincu qu'aujourd'hui, les Sénégalais consomment le riz local dans tous les recoins du Sénégal. Et ça, c'est une avancée. Ensuite, qu'est-ce que cette filière a créé en termes d'emploi ? Parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, dans tous les recoins de Dakar, vous voyez des gens qui sont dans la chaîne de distribution du riz local. C'est ça le plus important. Le présent est venu à apporter quelque chose. Beaucoup ne croient pas à cette filière. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont dans cette filière, qui produisent dans la vallée du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, le riz se produit un peu partout dans ce pays. Donc ça, moi, je trouve ça déjà une avancée, un avancée notable qu'il faut souligner. Maintenant, vous voyez ? – Vous avez dit que nous sommes à 945 000 tonnes. Et il faut combien de tonnes pour atteindre notre silence ? – Il faut 1 600 000 tonnes de padis. Le riz blanc, l'équivalent, ça sera 1 080 000 tonnes. – OK. – Comprenez ? – Donc, mais je reviens à ce que le DG a dit. Aujourd'hui, on a des riseries très modernes dans pratiquement tout le pays. Ça, c'est une avancée notoire pour cette filière. Si je veux revenir sur cette réalisation, j'ai parlé du budget. C'est quand même important. On passe de 93 milliards à 175 milliards. Cela veut dire que le président de la République, dans le PSE, a considéré l'agriculture comme le secteur qui doit porter la croissance. Et il a mis les moyens par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment indéniable. – Voilà. – L'économie de la République,